bonjour à tous donc aujourd'hui encore dans la petite série astuces du jour je suis occupé à préparer des marches d'escalier qui doivent être collées donc en fait ça sera des marches qui ne seront pas en une seule pièce donc il y a un collage à effectuer avec donc certaines règles à respecter d'une part de stabilité mais surtout d'esthétique dans ce cas ci alors pour ceux qui sont un petit peu assidus de la chaîne vous savez que j'ai fait une vidéo sur comment sélectionner ses planches avec le coeur contre coeur dos contre dos avec la version des sernes annuelles mais tout en conservant une parallèle de ces mêmes fibres donc ici je suis occupé à faire les marches et j'ai une petite astuce supplémentaire à vous communiquer justement concernant ce coeur contre coeur dos contre dos qui visuellement sans spécialement regarder les champs va vous indiquer si vos planches sont correctement disposées ce qui est important c'est non seulement que les planches sont bien disposées visuellement donc coeur contre coeur dos contre dos mais qu'elle soit également inversée donc je vous montre ça de suite ici on a une marche qui est composée donc de deux planches d'accord l'une contre l'autre et comme on peut regarder ici esthétiquement c'est joli c'est homogène les flammes du bois se reprennent les unes dans les autres et donc ça amène un côté esthétique fait justement c'est sur ce point là que je veux vous amener c'est à dire que quand vous avez une planche qui est comme ceci vous avez toujours d'un côté des flammes d'accord ici on voit c'est flammé on va dire et de l'autre côté par contre c'est plus linéaire voyez donc c'est plutôt des lignes c'est plutôt des lignes que des flammes si vous regardez l'autre côté c'est pareil vous avez des flammes ici c'est plutôt linéaire sur le bord de la planche maintenant si on regarde de plus près sur le champ donc maintenant si on garde plus près sur le champ qu'est ce qu'on remarque on remarque ici donc qu'on a le coeur en bas le coeur en haut et les extérieurs d'accord donc on est bien à coeur contre coeur maintenant qu'est ce que je vais vérifier je vais vérifier si mes fibres vont dans le même sens donc ici on voit bien qu'elles sont parallèles dans ce sens ci et dans ce sens là d'accord par contre on doit bien avoir le coeur au dessus et le coeur en dessous ce qui est le cas et pareil de l'autre côté donc on voit vraiment que elle monte comme ceci et donc elle remonte ici et ici elle redescend vers là donc comme ça la pièce est totalement stabilisée si je retourne ma planche maintenant on a toujours les flammes tout le long mais par contre ici on voit bien qu'on est dans le même sens des deux côtés donc c'est important si maintenant je retourne ma planche qu'est ce qu'on voit on a les lignes le long donc esthétiquement c'est disgracieux je vais vous montrer tout de suite donc ici on voit vraiment bien les lignes voyez donc là c'est linéaire et ici vous avez les flammes donc esthétiquement c'est disgracieux et par la même occasion qu'est ce qu'on remarque sur les planches on a le coeur qui est ici et on a le coeur qui est ici donc les coeurs sont opposés et ne sont pas l'un contre l'autre donc ça vous donne déjà en regardant vos flammes et vos lignes si vos planches sont bien disposées voilà donc j'espère que cette petite astuce vous aura plu j'espère qu'elle vous aidera grandement dans l'atelier quand vous allez devoir justement faire la sélection de vos planches quand vous devez faire des collages pour lier l'esthétique et le côté stable de votre ouvrage allez je vous dis à plus pour de nouvelles aventures salut salut